Que fait la zététique ? Les discours calomnieux circulent à foison dans les journaux, sur Twitter, à la télévision, et les zététiens sont aux abonnés absents. Pourquoi ? Pourquoi donc les gars ? Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une petite chaîne YouTube tenue par un gauchiste qui débunk des fausses informations concernant la politique en général, et c'est très bien, bravo à lui. A la limite, je me dis ok ! Mais récemment il a sorti une vidéo dans laquelle il reproche à la sphère zététique de ne pas parler du conflit israélo-palestinien et des fake news qui gravitent autour. Écoutez. Pendant que les enfants meurent sous les bombes, bien sûr, israéliens et surtout palestiniens, la tronche en biais s'intéresse aux HPI et HPE. Il y a un certain nombre de gourous qui sévissent actuellement sur CNews, sur Européens, sur BFM. Malheureusement, on n'a pas de discours zététiques pour venir débunker ces discours-là. Alors on peut continuer, on peut aller chercher par exemple, que fait AstronoGeek ? AstronoGeek, bon il fait sa ligne éditoriale, il s'intéresse à l'astronomie, voilà. Alors il sait sortir sa ligne éditoriale quand il veut critiquer les woke. En fait, on a l'impression que la zététique se wokeise. Mais bon, quand les enfants palestiniens se font bombarder par l'armée d'Israël, apparemment ça ne le gêne pas. Un petit tour sur Twitter, on peut aller chercher Mister Sam par exemple, je crois qu'il a tweeté un truc récemment, Mister Sam en plus. Donc peut-être que c'est un truc qui a à voir avec la guerre et les fausses informations qui circulent à leur sujet. Ah non pas du tout, non non. Mister Sam en fait a lancé un Tipeee dans lequel il explique qu'il arrête d'arrêter YouTube. Non mais les zététiciens, ça ne les intéresse pas en fait. Ça ne les intéresse pas que Céline Pina déclare tranquillement que finalement les enfants palestiniens quand ils meurent, ils ont l'impression de ne pas être trahis dans leur humanité. Ça ne les dérange pas quand comme ça vous avez des gens sur ces news ou sur Europe 1 qui font justement une police de la pensée et qui veulent classer des personnes dans des cases, qui veulent chasser des personnes, qui désignent des opposants politiques comme étant des potentiels fichés S. Là il n'y a pas de soucis, il n'y a absolument aucun problème. Là la zététique est absente. La zététique préfère s'intéresser au salon du bien-être, au fait d'arrêter d'arrêter YouTube et je ne sais pas à X ou Y choses qui de toute façon ne changeront absolument rien à notre monde réel. C'est grave pour vous de ne pas prendre des positions qui sont vraies contre des fascistes ? Ça vous pose vraiment problème ? Pourquoi est-ce que ça vous pose problème ? Mais c'était aussi une manière de montrer que l'épistémologie de la zététique était quand même très très limitée et qu'elle s'autolimitait pour des raisons que je crois être profondément idéologiques. Parce que qu'est-ce qui vous interdit de débunker les fausses nouvelles, les fausses informations tenues par des politiciens douteux sinon des positions politiques ? La vérité, si elle n'a pas de couleur politique, alors doit être affirmée dans tous les champs de la connaissance et dans toute forme de discours, y compris des discours politiques. Si vous refusez de le faire, ce n'est pas sans raison. Alors petite précision, je ne fais pas partie de la sphère Z, d'ailleurs je ne fais partie d'aucune sphère, je suis tout seul, laissez-moi tranquille. Cela étant dit, c'est quand même vachement couillu ou très idiot de reprocher à des gens qui parlent de science et d'esprit critique de ne pas parler de sujets d'actualité aussi complexes que la géopolitique. C'est quoi ton projet ? Enfin, le principe de base de l'esprit critique, c'est justement de prendre du recul, de ne pas parler sous le coup de l'émotion, d'éviter autant que possible de parler de sujets d'actu qui, de fait, ne permet pas d'avoir du recul. Et forcément, c'est encore pire sur un sujet d'actualité aussi brûlant que le conflit israélo-palestinien. Le recul, il est quasiment inexistant et l'émotion y est décuplée. Mais oui, c'est ça la réalité. Mais surtout, surtout, à serment d'axe, monsieur Sam, hygiène mentale et les autres, ils n'ont fait qu'une chose, c'est populariser les outils de l'esprit critique. Ils ont appris aux gens à se servir des outils qui permettent d'éviter de croire des choses fausses, de filtrer les informations. C'est tout. C'est comme si tu reprochais à des mathématiciens et des physiciens de ne pas prendre position sur Nagasaki ou Hiroshima. Enfin, les mecs, ils ont juste conceptualisé ou plutôt décrit les réactions qui se produisent quand on sépare un atome d'uranium en deux. Si ensuite, il y a d'autres mecs qui se servent de ces connaissances pour faire de la merde, c'est juste pas leur problème, en fait. Alors oui, comparaison n'est pas raison, oui. Mais là, globalement, ils reprochent à la sphère Z de ne pas parler de sujets que lui veut aborder. Mais gars, si tu veux parler de ça, fais-le. Et d'ailleurs, apparemment, tu le fais déjà. Arrête d'attendre que d'autres le fassent à ta place. Je dis juste que peut-être qu'il y a des discours faux à débinquer dans l'urgence, que ça serait plus utile pour la société. Bah justement, c'est à mon sens la pire erreur à faire, surtout sur un sujet aussi complexe. Monsieur Sam a déjà essayé, il s'en souvient encore, concernant la fameuse étude du Lancet, là. Et oui, si cette sphère-là ne s'occupe pas des faits d'actualité aussi complexes, c'est peut-être parce qu'il y a un risque non négligeable de raconter de la merde. Excuse-les de ne pas tomber dans l'ultra-crépidarianisme à outrance, excuse. Que fait Astro-Geek ? Bon, Astro-Geek, bon, il fait sa ligne éditoriale, il s'intéresse à l'astronomie, voilà. Alors, il sait sortir de sa ligne éditoriale quand il veut critiquer les woke. En fait, on a l'impression que la zététique se wokeise. Mais bon, quand les enfants palestiniens se font bombarder par la Médie Israël, apparemment ça ne le gêne pas. Bah ouais, il sort de sa ligne éditoriale quand un mouvement vient lui chier dans les pattes et vient nuire à son image, oui. Et donc, il n'a pas le droit ? Et puis, c'est quoi ces sous-entendus complètement dégueulasses ? Quand les enfants palestiniens se font bombarder par la Médie Israël, apparemment ça ne le gêne pas. Sérieux, c'est quel niveau de fils de puterie ça ? Et puis encore une fois, ces sous-entendus là. Apparemment ça ne le gêne pas. Donc ça veut dire que si lui ne parle pas d'un sujet d'actualité, c'est que ça ne le dérange pas. Donc en suivant sa logique, je peux tout à fait affirmer que ça ne dérange pas du tout ce gauchiste, ce que subissent en ce moment les Rohingyas en Chine. Ça ne le dérange pas non plus, le sort des Soudanais face aux islamistes. Non, ça ne le dérange pas vu qu'il n'en parle pas. Pourquoi ? Et d'ailleurs, il ne parle jamais de l'islam. Pourquoi ? Alors que la vérité, si elle n'a pas de couleur politique, alors doit être affirmée dans tous les champs de la connaissance et dans toute forme de discours, y compris les discours politiques. Et si vous refusez de le faire, ce n'est pas sans raison. Vous voyez, c'est facile de jouer à ce jeu, c'est rigolo. A titre perso, je pense que si la sphère Z ne parle pas de ce conflit et des infos qui gravitent autour, c'est justement car ils veulent éviter de rentrer dans un débat foutrement complexe. Parce que l'actualité va tellement vite qu'une affirmation peut être vraie un jour et être réfutée le lendemain. Et vice versa. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Bon, petite pause, hein, pour vous dire ce que je pense de ce conflit, là. Bon, vous allez être déçus, hein, j'en pense pas grand-chose. La seule chose que je retiens, moi, de tout ce bordel, c'est que, quelle que soit l'issue, quelle que soit vos positions, c'est toujours les civils qui ramassent, hein. J'ai vu passer trop de vidéos de gosses défigurés sur Twitter ou coincés sous les décombres en pleurs pour parler de ce genre de choses. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars ? Est-ce qu'ils sont tarés ? Non, manque-vous et moi. À mes yeux, pour bien comprendre l'ampleur du désastre humanitaire, cette photo-là, elle représente bien le bordel. Ce sont des civils, hein, qui ont été bombardés, ce sont des maisons détruites, hein, ça, tout le monde l'a compris, ok. Mais le pire, et j'ai l'impression que peu de gens s'en rendent compte, c'est que, dans ce genre de pays, il n'y a pas de... Ouais, attends, chérie, on va appeler l'assurance pour faire rembourser. Ils vont nous trouver un hôtel en attendant. Attends, chérie, il y a l'État qui nous appelle, ils vont nous reloger, là. C'est bon, ils ont des structures pour ce genre de situation. Non, non, il n'y a pas tout ça. Pour eux, c'est un putain de game over, du jour au lendemain. Ils dorment dehors, complètement seuls et détruits psychologiquement. Et pendant ce temps-là, t'as des journalistes, des technocrates, des politiques, hein, qui passent leur temps à dire... Ouais, mais bon, c'est lui qui a commencé, d'abord. Euh, je te ferai dire... Putain, mais c'est quel niveau de fils de puterie, ça, sérieux ? Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer et les gens sont là, ils sont là sur Internet, là ! Bref, c'est trop grave pour faire intervenir, dans ce conflit et l'actualité qui gravite autour, des gens qui n'y connaissent rien, des gens qui n'ont aucune compétence sur ces sujets. Monsieur Sam n'a aucune compétence là-dessus. A serment d'axe également, et tous les autres, quoi. Bah, Idriss Aberkane pratique déjà très bien l'ultra-crépitarianisme, inutile d'en rajouter une couche. Oui, c'est comme ça. Bref, la sphère Z a déjà fait beaucoup. Elle a popularisé une méthode, des outils. Après, c'est aux gens de se servir de ces outils pour trier le vrai du faux. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à la suite de sa vidéo, qui renferme pas mal de sous-entendus dégueulasses, à serment d'axe et d'autres ont réagi suite à sa vidéo. Ce qui a poussé le monsieur à faire une autre vidéo dans laquelle il se met presque en position de victime. Tu sais, du genre... Non mais attendez, calmez-vous, je suis votre copain, moi je voulais pas dire ce que j'ai dit, en fait, c'est pour ça, je... Il faut aussi qu'ils comprennent, que tu comprennes, Thomas, si tu écoutes cette vidéo, que si tu te braques tes alliés en les agressant et en les attaquant personnellement, tu ne te rends pas service, et tu ne rends pas service non plus à l'esprit critique. Je veux dire, moi je reste un allié, je soutiens ce que fait la tronche en biais, je soutiendrai toujours contre les escrocs, contre le psychodélique, contre toute cette bande, il n'y a pas de soucis. Enfin, mec, tu passes presque huit minutes à reprocher à des gens de ne pas s'exprimer sur ce conflit, en passant une bonne partie de ta vidéo à faire des sous-entendus dignes des plus grands fils de flûte que la Terre ait porté, et après tu t'étonnes qu'ils viennent te remettre à ta place. On est où là ? Et surtout, et pour finir, le mec fait passer sa vidéo pour des critiques de la zététique, alors qu'au final, il ne fait que remettre en question les lignes éditoriales de quelques vidéastes YouTube qui ne représentent qu'eux-mêmes. La sphère Z a complètement explosé, mon grand. Il n'y a pas un groupe homogène derrière ce terme-là, zététique ? Alors oui, je sais, mettre des gens dans des cases, c'est facile et rassurant, mais malheureusement, ça ne représente pas la réalité, surtout dans cette sphère-là. Et puis, si ça se trouve, ces gens-là, qu'il cite dans sa vidéo, Astronogeek, Assermandax, Monsieur Sam, tout ça, ils n'ont aucun avis sur ce conflit. Si ça se trouve, c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Et vous savez quoi ? On a tout à fait le droit. Sérieux, c'est quoi ces injonctions toutes pourries à devoir prendre la parole sur tous les sujets ? On est où là ? Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme ? Attends, parce quoi, finalement, tout ça, parce que moi, je... Sous-titrage ST' 501